Il y a seulement deux semaines, le Premier ministre Elies Farfar s'est défendu devant le Parlement contre tout soupçon de corruption ou de conflit d'intérêts. Monsieur Farfar était ferme et confiant, bien qu'il possède des actions dans une société qui a remporté un appel d'offre de 14 millions de dollars avec l'État en avril 2020. J'ai déclaré mes avoirs à l'autorité anticorruption pour éviter tout conflit d'intérêts. Et toutes les dates limites pour toute déclaration supplémentaire ont été reportées avec le décret du gouvernement jusqu'à la fin du mois d'août en raison de la crise du Covid-19. Le président de l'autorité nationale anticorruption a déclaré qu'une enquête était en cours concernant l'affaire des conflits d'intérêts. La déclaration d'actifs d'Elies Farfar à l'autorité anticorruption n'inclut pas sa propriété d'actifs dans une société privée. Il n'a pas quitté ou relégué son poste dans l'entreprise avant de former le gouvernement. C'est illégal. Elies Farfar a perdu la confiance du président Kay Saïd et de ses principaux alliés politiques. De plus, 105 députés ont signé une pétition visant à retirer la confiance de son gouvernement. Le premier ministre en difficulté a réagi négativement en limogeant cinq ministres du parti Enarda au pouvoir. Le premier ministre faisait des affaires alors que l'économie était en baisse. C'est immoral et inacceptable, même si ce n'est qu'un soupçon. Il a limogé cinq membres du cabinet, dont les ministres des Transports, de l'Enseignement supérieur et de la Santé. Alors que nous luttons toujours contre le coronavirus, c'est irresponsable. L'article 89 de la Constitution de 2014 stipule que le président peut désigner un nouveau candidat qui cherchera la confiance du Parlement pour devenir premier ministre dans les 40 jours. Dans le cas contraire, le président demandera de nouvelles élections législatives. Dans sa lettre de démission, Eliès Farfar a déclaré que la décision a été prise dans l'intérêt national et afin d'éviter d'autres conflits entre les institutions de l'État dans le pays et de respecter le principe de moralisation de la vie politique. Le premier ministre a déclaré qu'il avait choisi de démissionner, ouvrant ainsi au président de la République une nouvelle voie pour sortir de la crise. Eliès Farfar a ajouté qu'il avait exprimé au chef de l'État son engagement à continuer à assumer pleinement ses responsabilités dans les 40 prochains jours.